Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Benoît Hamon, vous allez bien ? Au sommaire ce soir Antoine. Une arrivée annoncée, des départs souhaités, un retour regretté et dénoncé, celui d'une droite maladroite. Vous vous faites trouver à compter des croix sur une feuille de présence et il vaut mieux parfois effectivement prendre le parti d'en rire. Cela dit Laurent Wauquiez, peine à en rire quand même, je vous raconte tout cela dans quelques instants. Laurent Wauquiez d'ailleurs, qui n'est plus le seul à qui on promet la direction d'un grand parti cet automne. Il y a désormais Christophe Castaner, prochain délégué général de La République En Marche, choisi par Emmanuel Macron. Information des échos, hier soir, mollement démenti par l'intéressé sur Twitter, rien n'est décidé, écrivait-il. Ce qui l'est en revanche, c'est qu'il est bien candidat. Christophe Castaner, êtes-vous candidat à la tête du parti majoritaire La République En Marche ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron vous l'a demandé ? Non, parce que c'est un challenge absolument extraordinaire. Il faut arriver aujourd'hui à construire un mouvement politique différent de ce que nous avons construit. Christophe Castaner, candidat, c'était ce matin. Est-ce une décision purement personnelle ? On va voir la réaction de Benoît Hamon dans quelques instants. Est-ce une décision purement personnelle ou bien un choix présidentiel ? La réponse est claire. S'il m'a choisi et s'il a soutenu ma candidature dans la discussion qu'on a pu avoir collectivement, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai aussi, je pense, le soutien de la base des militants de La République En Marche, que j'incarne effectivement cette voix, cette voix dont La République En Marche a besoin. Il m'a choisi, ça ne vous a pas échappé. Toute cette affaire, et de manière assez étonnante d'ailleurs, semble mettre le porte-parole du gouvernement assez mal à l'aise. On l'avait rarement vu autant gigoter lors d'une interview, lors d'un entretien, par exemple quand il doit parler des raisons de sa candidature. – Le début de cet engagement politique aux côtés d'Emmanuel Macron, on ne s'est jamais posé la question de dire, est-ce qu'on peut faire mieux ? On s'est toujours posé la question de dire, est-ce qu'on peut faire différemment ? Parce que toutes les vieilles recettes n'ont pas marché, elles ont épuisé, y compris la citoyenneté dans un mouvement politique. – Faire différemment, dit Christophe Castaner, ça fait rire Benoît Hamon. C'est en tout cas un argument… – Vous avez fait ce genre de discours, vous connaissez ce genre de situation. – Oui mais je ne prétendais pas être d'une brûlante modernité, à vouloir tout changer, pour raconter les mêmes sornettes que le porte-parole de je ne sais quel vieux parti politique, donc c'est pour ça que ça me fait marrer, mais bon Castaner, il a appris… – Vous allez le voir ? – Dans le vieux parti socialiste surtout. – Vous allez le voir en tout cas. – Vous avez été le porte-parole ? – Mais c'est bien pour ça que ça me fait marrer. – Vous allez le voir en tout cas, c'est un argument assez difficile à défendre pour Christophe Castaner. – Écoutez, pour l'instant, les candidatures sont ouvertes, moi je n'ai pas formellement déposé la mienne, il n'y en a pas pour l'instant, mais il y en aura peut-être. – Est-ce qu'il en faut une ? Est-ce qu'il en faut une ? Ou est-ce que ce sera organisé une fausse compétition ? Après tout, le monde ancien le faisait, vous êtes d'une autre trempe. C'est pas curieux d'être au gouvernement et à la tête du parti majoritaire ? – François Bayrou était garde des Sceaux et président du Mme. – Oui, on peut même remonter, j'ai regardé Jacques Chirac, qui était Premier ministre et à la tête de l'UDR à l'époque. Mais justement, c'était il y a très très longtemps. – À l'instant, je citais François Bayrou, c'était assez récent. – Pas très à l'aise encore, Christophe Castaner, l'interview prend fin, direction l'Elysée, le Conseil des ministres, puis le compte-rendu, c'est lui qui prend la parole un peu plus détendue qu'à la radio. – Je pensais que ça allait être mon heure de gloire, des moments à partager avec vous dans ces circonstances particulières, et patatras, je me retrouve avec la moitié du gouvernement qui m'accompagne. – Voilà, dans la salle, une de nos journalistes, Camille Ballant, elle en a profité pour lui poser une question. – Camille Ballant, c'est à vous, France 5. On a l'impression que le président de la République, Emmanuel Macron, choisit tout. Est-ce qu'on est vers un retour d'une hyper-présidence façon Nicolas Sarkozy ? – Je ne connais pas le modèle de Nicolas Sarkozy. N'ayez pas de doute sur le fait que le fondateur d'un parti politique ne peut pas s'en désintéresser. Mais il n'est pas celui qui décide sur le parti en question. Il y a des procédures, elles seront mises en œuvre d'ici le 18 novembre. – Oui, mais est-ce que c'est normal que ce soit le président de la République qui choisisse le délégué général du mouvement La République En Marche ? – Je pensais avoir répondu à votre question en disant que tel n'était pas le cas. – Vous en pensez de quoi cette méthode, Benoît Hamon ? – Quand c'est un gros mensonge, tout le monde le voit, c'est tout. C'est aussi bête que ça. Oui, il a été choisi par Emmanuel Macron. Personne ne doutait qu'Emmanuel Macron allait le choisir. Il faut juste qu'ils arrêtent de raconter qu'ils font différemment. Et en fait, ils font, ils sont, pour le coup, on va dire, c'est très vieux jeu, très archéo, je n'en sais rien. – Ils font de la vieille politique. – Non, mais c'est ça qui m'amuse, je ne sais même pas pourquoi il insiste. Ça n'a aucun sens. On va voir le score qu'il va faire, s'il est à 51%. – Et c'est à l'adversaire. – La République En Marche est un mouvement vraiment démocratique. Bon, je ne sais pas, il n'y a pas aucun suspense. C'est juste marrant de le voir s'empêtrer, expliquer qu'il n'a pas été choisi. Surtout qu'il n'était pas spécialement candidat pour y aller, je crois, au départ. – Non, il y est, mais en plus, il fait du bon vieux cumul, ministre et patron de parti, donc ce n'est pas encore fait. – En tout cas, lui, il a très envie de le rester, non ? – Oui, oui. – Allez, en tout cas, un parti tente de se construire, donc La République En Marche, un autre tente de se rénover. – La France a besoin de la droite et il faut que la France puisse compter sur une droite qui soit vraiment de droite, qu'il vienne ici et qu'il comprenne que la droite est de retour. – Ce qui commence, c'est la refondation. – C'est-à-dire ? – Vous allez entendre la droite, la droite est de retour. – Et il ne croyait pas si bien dire, Laurent Wauquiez, la droite est bel et bien de retour, mais pas forcément celle à laquelle il pensait. C'est celle qui s'est ridiculisée il y a cinq ans lors du duel Fillon-Copé, celle qui s'est effondrée cette année en soutenant jusqu'au bout François Fillon. C'est celle-ci qui revient hier soir chez Les Républicains. On allait voir ce qu'on allait voir. Le bureau politique allait enfin exclure cinq figures du parti qui travaillent avec Emmanuel Macron. C'était annoncé, c'était plié, c'était fait. Eh bien non, les membres du bureau n'étaient pas assez nombreux pour que la décision soit validée, vote reporté à la semaine prochaine. Franck Riester, qui s'attendait à être exclu, a appris la nouvelle en direct. Il est presque sous le choc, en tout cas consterné. – Vous étiez exclu il y a quelques minutes et puis finalement, il n'y a pas eu de quorum, c'est-à-dire pas assez de monde pour voter. – C'est affligeant. Et je me dis que les Français qui regardent ça doivent être vraiment désespérés de voir un grand parti sombrer de la sorte. – Malheureusement, c'est un mauvais sketch, c'est un énième épisode de ce pitoyable feuilleton, en fait une purge politique puisqu'on est complètement, vous l'avez compris, hors statut. – Je suis affligé de ce qui se passe depuis plusieurs mois, le comportement d'un certain nombre de dirigeants, des républicains qui n'ont pas compris que le monde avait changé, que la vie politique devait évoluer. – Voilà, Franck Riester Solage, c'était hier soir, ce matin, d'autres lui emboîtent le pain, un député et un membre du gouvernement également menacés d'exclusion. – Il y a une minorité qui veut de toute évidence s'enfermer depuis l'élection présidentielle et qui veut exclure tout le monde. – Moi, je n'ai pas changé de conviction Jean-Jacques Bourdin. Moi, je fais exactement la même chose. Moi, je privilégie et je croyais que j'étais au parti gaulliste. Toujours l'intérêt de mon pays. – Très franchement, c'est pitoyable. Je suis militant à l'UMP, plus républicain, depuis l'âge de 17 ans. – Et aujourd'hui, ils veulent me jeter dehors comme un mal propre. – À la colère d'un côté, embarras de l'autre, encore ce matin, les ténors républicains ont sorti leur âme. – Je vais vous expliquer, c'est très simple, le bureau politique… – Pas de quorum, mais attend, vous êtes des pros d'habitude en politique quand même. – L'immense majorité des membres du bureau politique était favorable à cette exclusion. Il se trouve qu'il y a une péripétie juridique, il nous a manqué le quorum ce soir. Nous nous serions volontiers passés de cette difficulté qui a été un défaut de quorum. – D'abord, parfois, vous savez, la politique ressemble à un mauvais gag. On s'est retrouvés à compter des croix sur une feuille de présence. Et il vaut mieux, parfois, effectivement, prendre le parti dans rire. – Encore une fois, il n'a pas l'air de rire, Laurent Wauquiez. Nadine Morano non plus, d'ailleurs. Réaction énervée sur Twitter. Exclusion des traîtres par un vote. Pas besoin de quorum. Mardi prochain, pour l'actée. Et enfin, Nadine Morano qui, d'ailleurs, s'en est pris à Thierry Solaire, qualifié de traître et de sale type. Rachida Dati, elle, riz jaune. Exclusion des LR, formidable adaptation du dîner de con. Qui a dit que le ridicule ne tue pas, il peut certainement tuer un parti politique. Autre référence, cette fois, pour Gilles Boyer, conseiller d'Edouard Philippe. À la semaine prochaine, pour le prochain épisode des Feux de l'humour. Est-ce que ça vous fait sourire, Betouam ? Non, mais là où Solaire a raison, c'est qu'il n'a pas changé de conviction, il n'a pas tort, ils font avec Macron la politique de droite qu'il rêvait de faire. Même Copé dit, c'est la politique qu'on aurait rêvé de faire sur le marché du travail, sur l'ISF, etc. Et de ce point de vue-là, le vrai sujet, c'est comment la droite peut-elle s'opposer à Macron puisque Macron fait sa politique. Et l'autre sujet, c'est comment la gauche peut soutenir, pour ceux qui, à gauche, soutiennent encore ça, une telle politique de droite. Mais ça, je laisse ça à ceux qui sont dans ces embarras avec leur conscience et leur conviction. Un dossier sensible maintenant dans le 5 sur 5, l'avenir du glyphosate en Europe. Il devait être tranché aujourd'hui. La Commission a finalement reporté sa décision. Les États ont du mal à se mettre d'accord sur la durée de la nouvelle autorisation qui devrait être accordée à cet herbicide, potentiellement cancérogène. 7 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans, on ne s'est publié. En tout cas, la position de la France a été précisée ce matin lors du Conseil des ministres. L'intérêt de ce qui est en train de se passer, c'est que ces sujets-là, maintenant, ils ne sont plus mis sous le tapis, ils sont pris à bras-le-corps. La position de la France sur ce sujet, entre le délai proposé par la Commission à 4 ans et la position de la France qui aurait été favorable à 3 ans, mais qui va faire en sorte d'accompagner cette échéance-là. 3 ans pour la France, 4 ans pour la Commission. Difficile en tout cas de faire autrement, même si ce produit... C'est-à-dire que la Nouriel était sur une position bien plus offensive que ça quand elle était ministre de l'écologie. L'interdiction, oui. Sans résultat. Sans résultat, mais pour l'instant, de toute façon, les décisions, elles se prenaient maintenant et pas à cette époque-là. Donc, rappelons-le. Et première chose, qu'en fait, la position de la France, c'est de dire, on fait 3 ans et on décidera dans 3 ans si on renouvelle ou pas. C'est la question. C'est 3 ans pour décider dans l'Union européenne si on renouvelle ou pas. Pas tout à fait ce qu'a expliqué Nicolas Hulot sur ce plateau. 3 ans pour trouver une période de solution. Des alternatives. 3 ans et l'Union européenne, à ce moment-là, décidera si elle renouvelle encore ou pas. Et à supposer que ce soit la position de l'Europe. Parce que ça, c'est la position de la France. On verra ce que la France signe ou pas dans quelques semaines. Il faut une majorité en Europe qui n'est pas trouvée. Donc, difficile en tout cas de faire autrement actuellement. Même si ce produit chimique, on l'a dit, est nocif. C'est ce qu'a dit Stéphane Travers, le ministre de l'Agriculture. Moi, il ne m'appartient pas de vous dire aujourd'hui... Vous avez encore des doutes sur la question ? Il y a, mais il faut toujours douter. Vous doutez des conclusions de l'OMS ? Je ne doute pas des conclusions de l'OMS. Je les prends pour ce qu'elles sont. C'est un avis qu'il convient de prendre pour ce qu'il est. C'est un avis sérieux, bien évidemment. Mais ce que nous souhaitons... Mais ce n'est qu'un avis. Mais c'est un avis. Et ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de nous appuyer sur un certain nombre de données. Dans le doute, entre autres, on continue donc un discours qui n'est pas loin de celui du plus puissant syndicat agricole en France, la FNSA. Les autorités, quand même, ont un doute sur les conséquences du glyphosate, sur la santé des consommateurs. On entend effectivement toutes les controverses. Mais aujourd'hui, l'Agence de santé française, les deux agences de santé européennes, puisque l'EFSA, vous l'avez cité, il y a deux ans, qui a donné comme quoi ce n'était pas un problème. Et il y a eu une nouvelle agence, l'ECA, toujours européenne, qui en juin, a confirmé ça. Aujourd'hui, effectivement, pour nous, il est important que le glyphosate, qui n'a pas l'alternative, soit réhomologué. Alors, il faut continuer. Peut-on rappeler que l'avis de l'Agence européenne et d'un certain nombre de ces agences qui ont conseillé la commission étaient des copiés-collés des rapports de Monsanto ? Et des études de Monsanto ? Non, mais c'est... Et que Monsanto, on a la preuve qu'ils ont, eux, commandé des études et payé un certain nombre de scientifiques pour les signer. Donc, il faut quand même qu'on soit un peu juste sur le fait... Il n'y a pas de consensus scientifique. Non, mais la réalité, c'est qu'on sait simplement, et ça a été révélé par ce qu'on appelle les Monsanto-Lix, qu'il y a eu des études par Monsanto elle-même qui, dès 1999, identifiaient le risque cancérogène. Bien sûr. Voilà, donc, le sujet, il est... Et des agriculteurs ont été touchés. demain, au 31 décembre, interdire le bichosat ? Je pense qu'il y a des pays qui le font. Donc, je ne vois pas pourquoi nous, on ne mettrait pas en œuvre des stratégies de la sorte. Et j'ajoute qu'effectivement, la décision, elle est d'autant plus compliquée qu'on ne travaille pas ces innovations en avance. Mais alors, je vais vous prendre un autre exemple. Quand moi, j'étais ministre de la Consommation, on a interdit quoi ? Le bisphénol A. Bisphénol A, où il existait les mêmes arguments. Si vous le remplacez, est-ce que la substance qui le remplacera de substitution ne sera pas plus dangereuse ? On licenciera, etc. Le bisphénol A, sous la pression des parlementaires et avec un choix du gouvernement, a été interdit. C'était le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Rendons-lui justice sur ce point. Les décisions ont été prises. C'était exactement le même contexte. Donc, je veux bien que ce soit très différent. Moi, j'intègre... Oui, non. Les enjeux économiques ne sont pas... Pardon, vous rigolez ou quoi ? Vous savez ce que c'était le bisphénol A ? C'était des canettes. Oui, dans les biberons. Les biberons, les tétines. Dans les canettes, c'était tous les sodas. Oui, bien sûr. Non, mais il y avait des enjeux industriels. Non, mais attendez. Ne me racontez pas l'histoire. On avait toute l'industrie agroalimentaire qui était vent debout potentiellement contre cela. Et l'agroalimentaire, c'est beaucoup d'emplois. Il s'avère aujourd'hui que sur le glyphosate, le lobby qui est en première ligne, c'est effectivement le lobby de l'agrobusiness. C'est l'agrobusiness qui pèse là-dessus. Alors, on peut considérer ce qu'on veut... Un agriculteur sur le plateau il y a trois jours qui nous disait que ce serait irresponsable d'interdire le bisphénol A. Moi, j'avais des industriels dans mon bureau qui me disaient que ce serait irresponsable le bisphénol A. Voilà. Donc, ce que je pense, c'est qu'à un moment, il faut effectivement trouver des produits de substitution, mais que sur ces questions-là, ça fait longtemps que le sujet est en débat. Il faut dire des gens comme vous dire qu'il faudrait revenir à la situation qui était avant, alors qu'on sait qu'avant le glyphosate, Yannick Jadot, avant le glyphosate, les produits étaient encore plus nocifs. Moi, je ne dis pas cela. Donc, ne me dites pas des gens comme vous parce que moi, je ne dis pas cela. J'essaie de réfléchir aux produits de substitution comme tout le monde. Mais j'observe que des pays ont engagé cela et qu'il faut arrêter de nous dire que c'est irresponsable, on va détruire des emplois. C'est toujours l'argument. Il est recevable. Si vous avez dit c'est un argument économique. J'entends moi les arguments économiques, c'est d'abord de l'emploi. Oui, ben voilà. La suite de ce 5 sur 5 avec des autocollants se plaquer dans les rues de Bordeaux ces derniers jours. Parisiens, rentre chez toi avec une image du TGV car c'est cela qui a déclenché la colère de certains Bordelais. Il ne faut que deux heures pour relier leur ville à Paris et ce depuis le début du mois de juillet. Et cela a entraîné, selon eux, l'arrivée de nombreux Parisiens et avec elle et avec ces Parisiens, la hausse du prix de l'immobilier. Entre autres, le message est donc direct, dur. D'autres ont choisi un ton un peu plus léger pour le faire passer. Ceux qui ont lancé une association qui s'appelle le Front de Libération Bordeluche face au parisianisme. Leur méthode, tenter de décourager les Parisiens. Quelques exemples. Le pain au chocolat, disent-ils, y est plus cher que la chocolatine. La taxe d'habitation à Bordeaux est très chère. Il y a tout le temps des embouteillages dans l'agglomération bordelaise. Carte à l'appui. Et Bordeaux n'est pas la ville où on le vit le mieux. Mérennes. En tout cas, ça dépend des sondages. Documents publiés sur la page Facebook de cette association. Une association qui a même tourné une vidéo pour tourner en dérision l'envie de s'installer à Bordeaux. Amis parisiens, bonjour. C'est FLBP Immobilier. Voilà, regardez, je me trouve dans un petit coin de paradis. Une autoroute pas loin qui dessert de grandes étendues sauvages. Mais que c'est beau. Il y a même des arbres. Oh là 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 là. Et quel est ce petit coin de paradis ? Bordeaux ! Allez, Bordeaux ! Eh oui, Bordeaux en Gatiney, messieurs, dames. L'endroit dont vous rêviez, le voilà, le voilà. Allez, bonne installation à tous. Bordeaux en Gatiney, 115 habitants, village du Loiret, situé à une centaine de kilomètres de Paris. Ce petit ton et surtout ce discours ne font pas rire, mais alors pas rire du tout. Alain Juppé, le maire de Bordeaux, qui est en colère et il l'a fait savoir aujourd'hui sur son compte Twitter. Ses attaques sont une honte. J'envisage de saisir la justice. Ah bon ? Bordeaux est accueillante et le restera. Voilà ce qu'écrit Alain Juppé. Pierre, pour conclure, un mot pour rendre hommage à une grande figure de Canal+. Oui, de Canal+, c'est du journalisme en général. Philippe Vecchi n'avait que 53 ans. Il est mort la nuit dernière et c'était effectivement pendant les années 90 un grand journaliste et animateur d'une belle époque de Canal. Donc ça a provoqué pas mal d'émotions chez tous ceux qui ont grandi avec lui. Il écrivait bien aussi. Il a écrit dans les Inrocs, il a écrit dans l'Obs, beaucoup d'une belle colonne. Il a eu du mal à trouver l'équilibre mais le perdre à 53 ans, ça fait vraiment suer. Merci Pierre pour ces quelques mots. Merci Benoît Hamon d'être venu sur le plateau de C'est à vous. Dans un instant, on accueille un duo inséparable de réalisateurs Olivier Marchel qui signe un excellent film Carbone dans lequel évidemment il y avait un rôle pour Mickaël Younes. C'est formidable, restez avec nous, on en parle dans un instant. A tout de suite pour le dîner de C'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada